Transcription par Céline R. Nous devions faire quelque chose. A l'avenir, si nous demeurons vigilants, nous saurons faire quelque chose. Une banale soirée le 28 janvier 1993. Olivia a 29 ans. Elle appartient à la communauté Tutsi. Dans la région du Shangui, au sud-ouest du Rwanda, elle jette un regard attendri sur ces cinq enfants qui jouent dans la lumière du soir. Et pendant ce temps, de l'autre côté de la mer, les familles françaises s'apprêtent à passer à table, tandis qu'au dehors, les premiers réverbères s'allument. Dans cette bulle réconfortante, on entend en toile de fond le JT de France 2 qui énumère les informations. Succédant à Jean Reynaud, venu présenter les visiteurs, le dernier invité de la soirée apparaît. Il s'agit de Jean Carbonard. Il revient du Rwanda, où il a pris part à une mission de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Nous sommes près d'un an avant la phase la plus terrible du génocide. Et pourtant, il dénonce déjà l'apparition d'un mécanisme de purification ethnique et de crime de guerre. Mais aussi, et surtout, devant des millions de téléspectateurs, pour la première fois, il pointe directement du doigt la responsabilité de la France, qui soutient financièrement et militairement ce système. À travers une voix enrouée par les larmes qu'il ne peut contenir, il exhorte à réagir. Notre pays peut encore influer sur le cours d'un drame dont les premières lignes commencent à s'écrire. Telle une prémonition qui se mue en savoir clair, il implore, nous pouvons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Hélas, vous le savez toutes et tous, la catastrophe a bien eu lieu. Ces bouteilles à la mer se sont brisées dans les lames de ce qui fut le plus grand génocide depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais comment expliquer qu'à travers le vacarme assourdissant de ces événements, on entend se détacher le nom de notre pays ? Accuser n'est pas condamner. Interroger n'est pas relativiser. Retracer, c'est comprendre. Comment la France est-elle retrouvée impliquée dans les affaires rwandaises ? Que savaient les autorités ? Plus encore, la France a-t-elle directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, aidé les génocidaires ? Et dans cette perspective, permettez-moi de vous retracer la chronologie des événements et de la mettre en parallèle avec l'histoire d'Olivia, une jeune Rwandaise âgée de 30 ans à l'époque des faits. Vous l'avez compris, Olivia, c'est en réalité le nom d'emprunt qu'elle a adopté pour raconter son histoire à la presse. Vivante parmi les morts ou morte parmi les vivantes ? Les deux expressions semblent tristement appropriées. Juillet 1962, le Rwanda accède à l'indépendance. Un premier accord de coopération militaire est signé avec la France. La mécanique s'enclenche. C'est à cette époque que n'est Olivia. En 1974, Olivia a 10 ans. Alors, comme tous les enfants, elle joue beaucoup, elle pleure parfois. Et malgré une existence qui n'est sans doute pas rose tous les jours, elle possède cette merveilleuse capacité qu'ont les enfants à se désintéresser des problèmes des grands. Cette même année, la France apporte son soutien au dictateur Abiyarimana, devenu président à l'issue d'un putsch. Huit ans plus tard, la présence militaire française s'est encore accentuée. Et pendant ce temps, Olivia a grandi. Certes, les conflits entre Hutu et Tutsi se multiplient, mais comment peut-elle percevoir dans l'ombre les ficelles qui se tirent, les destins qui se lient, le drame qui se noue. En mars 1991, la France va créer le DAMI, le détachement d'assistance militaire, technique et d'instruction afin de soutenir la chaîne militaire rwandaise. Olivia vient d'avoir son premier enfant. Cet accord est renforcé lorsque la guerre éclate entre l'armée régulière rwandaise et les rebelles du SPR. Divers témoignages indiquent que l'armée française va alors former son homologue rwandais, mais aussi des milices qui feront partie des génocidaires deux ans plus tard. Olivia vient d'avoir son son enfant. En 1993, alors qu'Olivia émer pour la troisième fois, les accords de paix d'Arusha sont signés. Cependant, les livraisons d'armes françaises continuent, et ce, malgré l'interdiction enterrinée dans les accords. Le ciel s'embrase, le 6 avril 1994. Un attentat est perpétré contre l'avion du président rwandais. Cet événement va servir de prétexte pour mettre le feu aux poudres. Le génocide aura bien lieu. En seulement dix jours, l'équivalent de la population de Marseille est massacrée, brûlée dans des églises, tuée à coups de machette, étouffée dans des sacs plastiques, en raison de son appartenance à une ethnie. Cette catastrophe viole tous les droits fondamentaux les plus essentiels et conventions internationales, notamment l'article 3 de la Convention de Genève de 1949. Elle consomme les infractions de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l'humanité. Et Olivia, dans tout ça. Les massacres se rapprochent, sa maison est brûlée. Elle rassemble à la va-vite quelques affaires et au matin du 29 avril, dans un dernier espoir, elle se réfugie avec toute sa famille dans l'église de son village. Semblant donner du sens au mot de Cocteau, l'espoir est l'envers de la mort, on entend soudain le bruit assourdissant du cliquetis des camions sur les chemins de terre. Déchirant le silence, dans un nuage de soufre et de poussière, les miliciens descendent. Dans un éclair meurtrier, ils assassinent toutes les personnes présentes à l'extérieur de l'église. Parmi eux, des enfants qui jouaient. Parmi eux, les deux aînés d'Olivia. Ils avaient 6 et 8 ans. Cachée dans l'église avec le reste de ses enfants, Olivia attend. Elle se souvient alors des paroles de son père qui lui disaient que lorsque le ciel s'assombrit, les tout-ci ont pris l'habitude de se réfugier dans les églises sous la protection de Dieu. Mais Dieu est mort. Comme le dira dans quelques instants un assaillant à l'une de ses victimes, implorant sa pitié. Et soudain, les portes cèdent et le flot de bourreau se déverse. Ils tirent sur la foule et sortent les machettes. L'église se transforme en abattoir. Olivia comprend qu'elle doit agir vite. Elle aperçoit une porte près de l'hôtel. C'est sa seule chance. Une chance extrêmement mince. Il lui faut courir à toutes jambes en emportant un enfant avec elle. Un seul. J'ai décidé de sauver le plus beau de mes enfants. Je les ai regardés assis par terre. Ils étaient tous les trois d'une beauté extraordinaire. Une beauté que je n'avais jamais vue auparavant. Je ne pouvais pas choisir. Et pourtant, elle a dû le faire. Prenant l'un de ses fils dans ses bras, elle se met à courir vers la porte, sans réfléchir, sans se retourner. Dans la panique, plusieurs personnes se sont précipitées vers l'hôtel. Les miliciens sont mis attirés sur la foule. Je me suis couché sur mon enfant pour le protéger des balles. Les corps des victimes la dissimulent. Elle ne bouge pas. Comme j'étais pleine de sang, ils ont cru que j'étais morte. Elle reste là, prostrée dans le silence et la douleur, à dissimuler son enfant. Elle assiste impuissante à la mort de sa mère, qui agonise. Et cette première vague de miliciens a fait place à une seconde, venue évacuer les corps. Ils ont violé toutes les femmes qui n'étaient pas mortes. À un moment, ils étaient si nombreux à me violer que j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas combien d'hommes sont passés sur moi. Voilà. C'est cela, l'histoire d'Olivia. Elle a aujourd'hui 57 ans. Des viols de l'église, un enfant est né. Elle tente de réapprendre à vivre et dans cette quête, il ne se passe pas un jour sans qu'elle se demande ce qu'ont pu penser ces enfants qu'elle a laissés dans l'église. Alors, pour Olivia, le plus dur reste à venir, peut-être, se pardonner elle-même. Près de 5 000 personnes vont périr dans la province du Changi, ce 30 avril 1994. Quels sont les responsables ? Par-delà les protagonistes rwandais, quel a été le rôle de la France ? Alors oui, la plupart de ces questions resteront sans réponse et pourtant, elles doivent être posées. Ce n'est pas bafouer la présomption d'innocence que de s'interroger. Je le sais, d'aucuns diront qu'il est facile de réécrire après coup les heures sombres. Mais, il n'empêche, nous ne pouvons jeter un voile d'hypocrisie sur ces plébéantes de l'histoire. Le rapport de la commission Duclair, rendu public le 21 mars 2021, fondé sur plus de 8 000 documents déclassifiés, a conclu pour la première fois que les responsabilités de la France sont lourdes et accablantes. Une responsabilité, nous dit-il, institutionnelle, intellectuelle et politique, en raison d'un aveuglement continu et du soutien à un régime raciste, corrompu et violent. Il faut y voir un progrès, un espoir. Un espoir, car tout ceci doit faire écho au présent et à la triste actualité de ces derniers jours, pour nous mettre en garde contre la sidération des États et des dirigeants occidentaux devant les conflits, les guerres qui agitent notre 21e siècle. Un espoir devant la prise de conscience de la nécessité de ce travail de mémoire que nous devons aux victimes, que nous devons à Olivia et que nous devons aux générations futures. La lutte pour la protection des droits de l'homme, c'est aussi un devoir de vérité. La prévention des atteintes aux droits mentaux, aux droits fondamentaux, passe par un travail d'identification des implications collectives et individuelles, politiques et étatiques. Comment prévenir les atteintes à venir si nous n'identifions pas celles du passé ? Alors, pour qu'il n'y ait pas de prochaines fois, pour qu'aucun responsable d'atrocité ne puisse plus jamais dire « Je ne savais pas. » Oui, nous pouvions faire quelque chose. Nous devions faire quelque chose. À l'avenir, si nous demeurons vigilants, demain, nous ferons quelque chose. Je vous remercie. Merci. Merci.